Bonjour YouTube, on fait un dernier petit tour sur Saints Row, le dernier qui est sorti il y a quelques jours, pour ceux qui nous regardent en stream en direct, il y a quelques semaines qui nous regardaient sur YouTube. Caché de la poste faisant foi, je vais vous montrer l'état de ma sauvegarde, et vous allez du coup pouvoir voir où j'en suis dans ma progression du jeu officiellement. Mais j'ai fini le jeu, je peux déjà commencer par là. Bon, toujours et encore les nombres de spoilers sur l'histoire, etc. sera limité au plus grand minimum, mais d'après les Chivos, je suis à 95% du jeu. Techniquement, il m'en manque deux, puisque le dernier c'est le platine. Mais voilà, salut ma chère Orange, j'espère que tu vas bien. Ah tiens, il y a Sifu pour moi en ce moment, il est bien Sifu. Qu'est-ce que j'ai fait ? Le menu de la PS5, je vous promets que c'est un plaisir. Et si on en croit le menu de sauvegarde et charge de partie, je suis à 97% du jeu. Et quand on est à 97%, ce n'est pas de l'histoire, puisque l'histoire est bouclée, c'est de tout ce qu'il y a à faire dans le jeu en général. Est-ce que ça va ? Oui, ça va. Ça va, je suis détente, je suis joué, je suis à moins. Je suis un peu fatigué, pour être franc. Mais ça va, attendez, on va essayer de... On va se mettre en qualité élevée avec le Ray Tracing, parce que je n'avais jamais essayé de mettre le Ray Tracing. Salut, O'Cry. Voilà, on va jouer en framerate un peu réduit. Mais avec le Ray Tracing, comme ça, ça aura l'air joli. Il y a peut-être moins de gens qui font « Ah, il a l'air dégueulasse ton jeu de merde ! » Mais voilà. Alors oui, comme on est en fin de jeu, je vais vous faire un tout petit tour. Je vais vous faire un petit tour des garages. Donc ça, c'est ce que j'ai en véhicule volant, puisque le Vettel est désormais là, et on voit qu'il a été joliment... Ah bah tiens, les alertes qui marquent du premier coup aujourd'hui ! Voilà une bonne nouvelle. Le bon goût, c'est ici. Ah, le bon goût, c'est maintenant. Nous, c'est le goût. Comme disait... Comme disait... Je ne sais pas, j'ai un trou de mémoire. Mais merci beaucoup, O'Cry, pour les 10 mois de Platinum. C'est absolument adorable. Merci bien. Bon, donc ça, c'est le garage de ce que j'ai en termes de véhicule volant. Je sais que, normalement... Normalement, j'ai une petite bicoque là en bas pour les bateaux. Mais je ne crois pas que j'ai grand-chose en bateau. Mais il faudrait peut-être... Je voulais aller récupérer un voilier, c'est vrai. Vous savez quoi ? Je vais peut-être aller m'occuper de ça. Si ça ne vous dérange pas qu'on fasse un petit truc pendant le stream. Qu'est-ce que j'ai en bateau, en fait ? Je ne dois pas avoir grand-chose. Oui, non, j'ai deux jet-skis, l'ont un dégueulasse. Et ce truc-là. Alors, ce truc-là, je l'aime bien. Mais alors, le look police, moi, ça ne me va pas. Donc, c'est roux avec des granets. Il est un des meilleurs effets. Merci beaucoup. Voilà, ça, c'est déjà un look. Je suis déjà plus à l'aise avec ça. Sauf garder, quitter. Oui, ça me va très bien. Néanmoins, nous allons prendre le jet-ski. On va chercher un voilier. On va le ramener à la maison. Parce que je sais que sur cette étendue d'eau, on devrait en trouver un. Et normalement, j'ai libéré quelques places dans mon garage depuis la dernière fois. Parce que, oui, vous vous souvenez peut-être. Alors, parmi les choses que je vous ai dit dans le dernier stream, auxquelles je peux désormais apporter un modulo. Ce qui est un mot que j'adore. Je ne sais même pas si c'est un mot qui existe et qui veut dire quelque chose, mais j'adore ce mot. Je mettais plein, entre autres, qu'il y avait un nombre de places extrêmement limitées dans le garage et que je ne pouvais pas avoir une voiture de chaque dans le garage, etc. Ce qui est vrai. Virgule. Le jeu vous offre tellement de caisses au fur et à mesure... Jamais de la vie, j'arriverais à le rattraper, ce truc-là. Merde. J'ai encore mon jet-ski ? Oui. En maths, ça existe en tout cas, d'accord. Le jeu vous offre tellement de caisses au fur et à mesure de votre progression, quand vous réalisez une mission, des missions secondaires, etc. qu'en fait, ce n'est pas vraiment un problème. Parce qu'il y a presque la moitié des caisses que j'ai récoltées au début de partie en disant « Ah tiens, je voudrais faire la collecte. » Le jeu me les a redonnées, parfois dans des versions améliorées dans la foulée, en fait. On notera d'ailleurs, spéciale dédicace à ma chère Oren, si tu es toujours là, que le véhicule que nous avons, le bateau, qui est très joli, s'appelle le Malta. Voilà, en hommage à la scène streaming française. Pardon, excusez-moi, je n'aurais pas dit. Donc oui, le jeu balance tous ses véhicules en double ou en triple, etc. Et du coup, comme les versions sont globalement, généralement exactement les mêmes, sauf parfois déjà avec des options payantes qui sont déjà dessus, et bien du coup, ça ne sert à rien de garder vos versions et les versions du jeu en double. Et surtout que les versions que le jeu vous donne ne prennent aucun espace dans votre garage. Alors que les versions que vous vous amenez, si, prennent de l'espace. Ce qui me fait d'ailleurs aussi penser que... Je vais jouer un petit peu à récupérer des trucs. Donc, c'est bon, je vais... Alors, suspicion et incrédulité, ne vous emmerdez pas. Je sais bien, je sais bien que le man ne passait pas dans le truc, etc. Mais bon, j'avais très envie de récupérer un Malta, je trouve ça joli. Est-ce qu'on peut personnaliser un peu le Malta ? Ah oui, mais non, mais c'est dégueulasse comme ça. Non, ah non, il me faut la voile, moi. On me dive de carrosserie ? Ah non, ok. On me dive de carrosserie, c'est... Oui, vous pouvez personnaliser le truc un minimum. Ah mais non, mettez le truc avec les bouées. Avec les bouées, c'est encore plus joli, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, ça fait un peu trop Titanic. Et la barre de toit, c'est quoi ? C'est le mât, d'accord. Oh non, toute voile dehors et tout, c'est parfait. Je n'ai plus le titre, c'était très cool. Gamecube, je crois, oui, donc ça doit être Waverace. Puisque... Waverace Blue Storm ? Si je ne dis pas de la merde. Du coup, voilà. Vous avez les brâteaux, vous avez les avions avec le VTOL qui est arrivé en bout de jeu. Donc oui, l'histoire du garage qui était quelque chose qui, moi, me avait scruche-crenier. Et finalement, un problème moins grave. Mais c'est quelque chose que le jeu vous explique très mal. Et des choses que le jeu vous explique très mal, il y en a moult et pléthores. Et ça, je vais encore y revenir. Pour reparler un peu du sujet des bugs, parce que c'est vrai que c'est un des sujets sur lesquels le jeu s'est fait beaucoup allumer. Oui, il y en a. Il y en a en solo, quelques-uns. J'ai eu trois... Au total, sur toute ma durée de jeu, j'ai eu trois retours dashboard. Trois fois où j'ai eu le message d'erreur. Le jeu a rencontré un erreur et doit redémarrer. Voyez-vous envoyer un message d'erreur par PlayStation en envoyant un clip vidéo appuyé ici ? Comme le jeu autosave extrêmement bien, j'ai perdu très peu de progression. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant. Vous êtes hors sujet ? Il n'y a aucun souci, bien sûr, mais il n'y a pas de sujet ici. On peut parler de choses diverses et variées. De même, il n'y a pas moyen de personnaliser un peu l'apparence de cette caisse qui est dégueulasse ? Deux secondes. Alors si, mais c'est aussi dégueulasse en fait. Ce n'est pas ce que je voulais faire, ce n'est pas grave. On va retourner le langage. Même argumentaire d'ailleurs. Concernant les softlocks, où j'en ai eu un en tour et pour tour. Non, je n'en ai pas eu un, j'en ai eu deux, trois en solo. Il y en a eu aussi en co-op, parce qu'on a commencé à jouer au jeu en co-op avec Menep 136. Histoire effectivement de regarder ce que ça donne, etc. Alors, le co-op dans ce Saints Row, c'est... Comment dire ? Vous parler du co-op dans ce Saints Row, c'est de vous parler du Saints Row en général. Parfois c'est un peu chiant à mettre en place, mais quand ça marche, ça marche super bien. C'est-à-dire que pour rejoindre un partenaire en co-op dans le jeu, vous devez tous les deux avoir atteint un certain point dans le jeu. L'un des deux ne doit pas être dans n'importe quelle sorte de mission. Pour une raison qui m'échappe moins, il faut généralement d'abord que je charge ma sauvegarde de ma partie avant de pouvoir rejoindre la partie de Madame. C'est-à-dire qu'il faut que je charge ma sauvegarde, ensuite que je fasse le truc de rejoindre la partie. Que même si elle m'invite, elle doit accepter que je rejoigne sa partie. Ensuite que je re-sauvegarde ma partie, et seulement à ce moment-là, je peux la rejoindre. Par contre, une fois que ça marche, ça marche du feu. C'est-à-dire que même pour les missions d'histoire, il y a un setup qui est prévu quasi systématiquement pour que vous puissiez faire toutes les missions d'histoire avec votre partenaire. Si à un moment, vous avez votre partenaire qui est en train de rouler sur la gauche de la route, dans un secteur où vous allez être en auto-scroll basiquement, et vous en train de tirer et l'ordi qui conduit, le partenaire co-op va être sur la droite de la route, dans une autre voiture. Et c'est super bien géré. Vraiment, jusqu'ici, j'ai quelques petits bugs dans les cinématiques, les deux persos se rendent dedans, et des conneries comme ça. Mais j'ai trouvé ça extraordinairement bien géré, extraordinairement bien foutu. Oui, donc ce genre de bagnole-là aussi, la potato. Alors la potato qui a ce côté marron, apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, elle ne prend aucun dégât. Sinon, elle est moyenne sur tout, mais apparemment, c'est bien, moyenne sur tout. On s'en contentera. Mais oui, nous avons donc cette magnifique ambulance aussi. Pimpé as fuck. Parce qu'on ne va quand même pas se contenter d'une ambulance normale. Mais le principe, c'est que moi, je cherchais un petit véhicule. Parce qu'apparemment, il y a une moto qui est garée quelque part et que j'ai raté comme une merde. Donc oui, un petit véhicule sympathique. Vous voyez, quelque chose de pas trop ostentatoire. Et on va aller juste pas très loin, de mémoire, ici. Voilà. Pour aller choper une moto que j'avais loupée, visiblement, alors qu'elle est droite devant ton pif. Ah oui, alors, oui. Alors, attendez, avant que je fasse ça. Donc on peut récupérer des objets de déco et les mettre à droite à couche dans le jeu. Donc moi, vous vous doutez bien que j'ai choisi des choses qui sont cohérentes avec l'image de la chaîne. Je vais mettre mon perso à côté, juste pour que vous ayez une taille du machin. Une idée de la taille. Voilà. C'est une belle balle de golf. Je n'ose pas imaginer la taille du club. Nous avons Super Piaf, qui est ici. Je vous parle assez régulièrement des Super Piaf. Super Piaf, on l'aime. On l'aime au village. Bon, notre base, qui est un tout petit peu changée de gueule aussi. Mais bon, ça, voilà. On ne va pas rentrer dedans. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, est-ce que ça me... Ah oui, ça aussi, c'est très... Je vous ai dit qu'on était très dans la subtilité ici. Est-ce que ça va me permettre de vous montrer quelque chose d'autre encore ? Alors. Dans le jeu, pour tout débloquer, entre autres, vous devez réussir une série de défis. Alors, les défis, je vais vous montrer. C'est en maintenant la touche Start. Hop, vous avez... Kiki, Kiki, la statue, mais c'est vrai. Vous avez donc toute une série de défis de type carjacket, divers types de voitures, lance-toi de véhicules dans une combinaison de vols, rebondis sur des gens pendant 30 secondes, ce qui est putain d'impossible. J'ai essayé pendant des plombes, je n'y arrive pas. Assomme des troupes d'une certaine faction avec un bâton paralysant, décoller dans tel coin, etc, 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 etc. Parmi ces défis à réaliser, vous avez des trucs qui sont tabassés un certain nombre de troupes d'une certaine faction avec un certain type d'armes. Et certaines de ces armes-là, je ne les trouvais pas. Parce que vous aviez, entre autres, ce bâton cactus que vous voyez là, que je ne trouvais pas, ou un bâton pignata que je ne trouvais pas, etc, etc. Et en fait, pour trouver ces armes, il faut que vous alliez sur ce qui ressemble à une bataclou dans le machin, que vous fassiez modif visuel, et là, vous avez 40 armes différentes. C'est-à-dire que de base, en fait, quand vous regardez dans votre inventaire, vous n'avez que cette espèce de bataclou bizarroïde. Mais en fait, cette bataclou bizarroïde, c'est aussi la batte cactus, qui est aussi la batte luisante des idoles, qui est aussi le marteau-jouet, qui est aussi la béquille, et qui est aussi le serpent de combat. Ce que le jeu ne vous dit absolument pas. Ou alors, je l'ai loupé, mais... Mais le jeu ne vous communique absolument pas cette information, à première vue. Alors, attendez, j'ai essayé de vous trouver, parce que je suis à peu près... Je crois que c'est le piolet, aussi. Voilà, le piolet, qui est aussi une keyblade. Vous ne vous foutez pas de ma gueule, ça, c'est une keyblade. Etc, 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 en fait. C'est... Je trouve ça extrêmement mal foutu. Euh... Attendez, sensu du coup, je le limère comment, en tout cas ? Tue des experts avec des attaques normales. Oui, j'aurais pu le finir, ça. Euh... Ça aurait été bien, en fait, de donner info. Euh... Il y a la batte club de golf ? Pas, à ma connaissance. Et la batte spray anti-roquin, je crois pas non plus. Je n'ai pas vu de dildo-bat. Je sais que c'était une question qui revient régulièrement. Je suis à peu près certain qu'il n'y a pas de dildo-bat dans le jeu. Euh... Mais, euh... Mais voilà. Je... Pareil. Euh... Et ça, je trouve aussi que c'est quelque chose de relativement mal foutu. Pour ceux d'entre vous, et je vous comprends, qui ont la complétionnite... Euh... Juste deux secondes. Oui, on a tout fini, ici. En vrai, j'ai une icône en jaune de... Deux secondes. En fait, j'ai une icône jaune d'histoire à terminer, alors que celle-là, je suis à peu près certain d'avoir fini. C'est peut-être normal. C'est peut-être moi qui panique pour rien. Non, c'est bon. Ok. Euh... Le jeu va vous coller régulièrement des défis que vous ne pourrez pas faire. Ah ok, d'accord. Je pense que c'est le fait de jouer en... En co-op qui fait qu'il y a des trucs qui repopent sur mon écran. Faut pas trop s'inquiéter. Très bien. Le jeu vous colle des défis que vous ne pouvez pas réaliser. C'est-à-dire que vous en avez certains où... Il y en a un qui m'a rendu complètement dingue, surtout que comme... J'ai beaucoup joué aux jeux avant la sortie, tu ne trouvais aucun guide sur internet qui t'expliquait quoi que ce soit. Donc j'ai dû un peu tout faire... On va vous dire, tuer les gens de cette faction avec le M283-44. Je cherche dans toutes mes armes, je cherche dans toutes les versions alternatives. Est-ce que ça existe ? Non. Je ne trouve pas, je ne trouve pas, je ne trouve pas, je ne trouve pas. Je cherche sur internet. Apparemment, ce serait un véhicule, mais... Ah oui, d'accord. C'est ça la modification, donc très bien. Intéressant. Je cherche partout, je ne trouve point. Tout ça pour que ce soit littéralement le dernier véhicule qu'on vous donne dans le jeu. Qui est une sorte de tank, donc non, vous ne pouvez pas du tout le faire avant que le jeu vous donne le véhicule et qu'il vous le donne après la scène d'ending. Deux ou trois véhicules, d'ailleurs, que le jeu vous donne après la scène d'ending. Alors, de l'autre côté, un truc marrant, et ça je ne me souviens pas si c'était dans les précédents ou pas, c'est les trucs cut in-edge. Les trucs cut in-edge, alors outre le sans texture qui me fait beaucoup rire, vous avez des trucs particulièrement avant-gardistes, disons. La texture de Galaxy est très tripante. La texture Rorschach, pour ceux d'entre vous qui ne comprennent pas le sens des comics. La texture Infrarouge, le Caléidoscope, le Miroir, c'est un style, c'est plutôt correct. Et donc ça, non seulement vous pouvez l'équiper sur n'importe quelle arme, sur n'importe quel véhicule, sur n'importe quel vêtement, mais vous pouvez même l'utiliser pour la peau de votre personnage. Ce qui donne un effet assez dingo. On est d'accord que j'ai upgradé toutes les armes ? Non, je ne m'ai pas encore upgradé ce fusifocus non plus. On va le faire, voilà. Parce que c'est important pour moi que tout soit upgradé au maximum. Il ne faut pas déconner avec ça. Voilà. Alors, ceci étant fait... D'ailleurs, est-ce que j'ai de l'argent en attente ? On va aller vérifier ça quand même. Oui, maintenant j'ai un plafond à 10 millions et je gagne... 3... quasiment 4 millions par heure. Avec les entreprises. C'est pour vous donner une idée que le fait que l'argent n'est plus tellement un problème en fin de jeu. Tiens d'ailleurs, ce qui me rappelle. On ira jeter un coup d'œil sur une boutique tout à l'heure. Donc, on a dit qu'on allait juste faire un petit tour au garage ici. C'est florissant, oui. Ce qui est consistant d'ailleurs avec les sites trop précédents où l'argent n'était plus vraiment un problème en fin de jeu. Néanmoins, il y a une boutique qui vend des choses à des prix complètement hors de prix, mais pour une bonne raison. Je vous la montrerai tout à l'heure. Alors, le camion qu'on vient de dépasser, c'était une mission secondaire, celui avec des produits verts toxiques qui avaient l'air d'en sortir. Il y a encore plein de choses qui peuvent être faites même une fois que vous avez fini le jeu, même si effectivement, en termes de missions et compagnie, c'est bouclé. Et je vous montre aussi très rapidement la map finale du jeu. Sachant que quand vous avez l'espèce de fleur de lys jaud dorée sur le quartier, c'est que vous avez fait 100% des activités dans le quartier. Donc, toutes les découvertes, toutes les menaces, tous les magasins, toutes les activités parallèles, yada yada. Donc, comme vous pouvez le voir, tout est fait sur la ville. Et je vous fais faire un tout petit tour aussi à l'extérieur. Mais vous pouvez noter que tout est fait à l'extérieur aussi. Donc oui, j'ai 100% des découvertes dans le jeu. Si vous cherchez quelque chose, je peux normalement vous dire où c'est. Donc oui, je me suis vraiment amusé à... C'est pas ce que je cherchais comme touche. C'était celle-là que je voulais ? Non. Ah oui, non, elle a le turbo infini, c'est vrai. Un peu. Oui, apparemment, en fait, la moto qui est garée là-dessus est un exemplaire unique qu'on trouve nulle part d'autre dans le jeu. Donc on va la récupérer, hein ? Parce qu'elle a l'air plutôt chouetteuse, quand même. Un peu, un peu, la moto de nez. Et déjà, elle s'appelle la Kenshin. Ce qui est un des plus grands héros roux de l'histoire du média. Normalement, j'ai juste à la déposer ici, et ça va être très bien. Voilà. Est-ce qu'on peut la pimper légèrement, déjà ? Non, je l'ai même mis en violet. Parce que, déjà, bon... Non, c'est un peu too much. Qu'est-ce qu'on peut faire comme modif de carrosserie ? Vas-y, montre un peu. Alors ça, c'est too much, mais le double pot, je l'aime bien, à la limite. Double pot, vas-y, let's go. La personnalisation de véhicule est toujours très bien. Ouais, ça, j'aime bien. Ça donne un petit style. Ça, c'est plutôt cool. Ça, j'aime bien. Les Los Angeles, c'est... Comment ça s'appelle ? Orange County Customs ? Non, c'est ça. Oui, là, il a un look. Bon, peinture. Alors du coup, juste pour vous montrer, effectivement, si j'ai envie de faire ça, je peux. C'est un trip. Petite peinture irisée. Petite peinture irisée. Je trouve ça toujours très très beau, les peintures irisées. Peinture de la carrosserie 1. Donc, hop. Et on peut définir le degré de brillance. Full brillant. C'est encore plus joli. Et couleur de la carrosserie 2. Un petit peu d'orange. Full brillant aussi. On est bien, là. On est très bien. On peut teinter les vitres, aussi. Opacité de vitres, 100%. Tu vois rien. Aucun intérêt d'avoir une vitre. On baisse-la un peu, c'est encore mieux. Voilà. Oui. On va faire genre que ça sert à quelque chose. Ok. Donc, oui. On a quand même, effectivement, des modifications de... Des modifications qui sont assez dingos pour chaque véhicule, toujours. On va améliorer aussi le véhicule à mort tout de suite pour avoir une meilleure vitesse de pointe et compagnie. Et lui coller la nitro, naturellement. Le cap de remorquage pour une moto, je ne sais pas si c'est vraiment très utile. Si tu mets le bébé à l'avant, il faut bien que je peux libérer assez facilement la capacité spéciale de ce véhicule. C'est ce qu'on va faire. Je sauvegarde les kits. Je me barre avec. Et on va aller faire un tout petit tour sur la map. Puisqu'il faut que nous allions... Ici. Au magasin qui s'appelle Everything is a million dollars. Où tout est à un million de dollars. Ce qui, je vous l'annonce déjà, est une publicité mensongère. Tout n'est pas à un million de dollars. Spoiler. Alors. Il faut que je grille les charges de nitro entières trois fois. Normalement, je vais avoir un petit compteur qui va s'afficher sur le côté de l'écran. Qui va m'informer quand c'est fait. Et on va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Parce que du coup, ça me permettra de libérer la nitro illimitée pour cette moto. Ce qui fluidifie... Ah, attendez. Je crois que j'ai mis ce clic. Juste attendre que ça se recharge bien. Ce qui fluidifie naturellement les déplacements. Quand vous êtes en nitro illimité. Ça accélère les choses. Et donc ça, ça fait partie. Quasiment tous les véhicules qui sont vraiment à fond sur la vitesse dont le jeu ont comme capacité spéciale. La nitro illimitée une fois que vous grillez trois charges de nitro. Et grillez trois charges de nitro. C'est très rapide. Ce qui en vient un peu au deuxième point que j'aurais envie de développer. A savoir qu'il y a certains défis et certaines capacités spéciales qui sont enfantines. Comme celle-là à libérer. Il y en a certaines qui sont virtuellement impossibles à libérer. Qui sont d'une difficulté absolue. Tiens d'ailleurs. Est-ce que je ne suis pas en train de m'auto-foudre dans la merde pour réussir ce challenge ? Est-ce que j'ai équipé le machin ? Oui. J'ai équipé le machin qui regagne du boost à chaque impact évité. Donc autant c'est pratique dans le temps normal. Par exemple, il y a certains défis qui consistent à buter certains ennemis d'élite de certaines factions uniquement avec certaines armes. J'ai passé une après-midi à faire du farming dans Saints Row. Et ça, ce n'est pas forcément le truc le plus gentil que j'ai à dire sur le jeu. Alors c'est parce que j'étais parti vraiment moi dans l'idée de dire on va faire un 100%. On va essayer de récupérer tous les chivos, etc. Je ne suis pas en train de dire que ça sera forcément l'expérience que tout le monde aura. Mais si vous voulez débloquer tous les atouts dans le jeu et réussir le maximum de défis et avoir les achievements de ce côté-là, la seule solution va être effectivement de faire du farming. Et il y a des choses que vous allez faire naturellement dans le gameplay du jeu. Entre autres, griller 3 charges de boost avec certains véhicules, c'est quelque chose que vous allez sans doute faire pendant que vous allez jouer au jeu normalement. Mais buter certains nombres d'ennemis au corps à corps avec des armes qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont planquées dans des menus d'options et des trucs ultra spécifiques, vous n'allez sans doute pas le faire pendant la course du gameplay. Et le jeu explique ça vraiment très mal. Malheureusement, ça je trouve que, un, le jeu explique les choses mal. Et deux, c'est con parce qu'on passe à côté de possibilités de gameplay et de choses comme ça. Et les atouts, c'est tellement important. Spoiler pour le coup. Mais je vais vous montrer un peu le menu d'atouts. Mais il y a des choses super importantes dans le menu d'atouts. Un exemple au pif, plus aucun dégâts de chute. Ça peut être important. Ou effectivement, celle que j'avais ici. Le véhicule gagne de la durée de boost à chaque impact esquivé. Ça, ça peut être assez important dans certaines situations. Gagner plus d'altitude avec le rebond en combinaison de vol. Donc ça, je vous montrerai ce que c'est après. Plus loin dans le menu, ici, vous avez... Gagne deux barres de santé lorsqu'elle est à zéro. Donc, c'est une vie supplémentaire, basiquement. Enchaînement de tirs rapides qui augmentent les dégâts jusqu'à chaque victime. Inflige plus de dégâts quand la juge des fluides pleines. Ton véhicule récupère de la santé lorsque tu détruis un autre véhicule. Pour terminer certaines missions, c'est absolument nécessaire, quasiment. À moins que vous baissiez la difficulté comme je l'ai fait. Mais sinon, voilà. Le fait de pouvoir manier deux armes à la fois en akimbo, ça fait partie de ce menu-là aussi. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Régénération de santé plus rapide. Régénérer de la santé deux fois plus vite en combat. Un temps de récupération de dégagement réduit à chaque fois que tu tues un ennemi. Les PNJs infligent plus de dégâts. Gagner un bonus d'XP, etc. Tout ça, c'est des choses super importantes. Et qui changent complètement le jeu. Et qui peuvent être un avantage extrêmement précieux dans certaines missions. Tout ça, c'est planqué derrière la condition de réaliser ces fameux défis dont je vous parlais tout à l'heure. Et comme dit, ces défis, j'en ai réalisé une certaine partie. Et il y en a qui sont relativement simples. Genre obtenir la notoriété maximale, etc. Mais par contre, tuer 20 Panteros avec 7 armes qui n'a que 5 munitions. Tuer des troupes de Marshall avec une masse. Ou écraser des véhicules. Écraser des véhicules, ça demande quand même déjà un certain travail. Et celui-là, par exemple. Écraser les véhicules avec un adversaire. Tuer des ennemis avec un adversaire qui est un tank. Soit. Tuer les troupes de Marshall avec le MDI-344T. Le MDI-344T, on vous le donne à la fin du jeu. Ce qui fait que vous avez deux objectifs que vous pouvez réaliser à peu près mid-game. Et un troisième objectif où rien ne vous dit que vous devez attendre la toute fin du jeu pour le faire. C'est chiant. Celui-là, infliger des dégazements des experts Panteros. Le jeu ne vous explique pas très bien ce que c'est des experts. Écraser des véhicules. Bon, ça, d'accord. Tuer des ennemis avec deux canons, 1.44. Tuer des ennemis avec un pistolet léger. Ce qui n'est pas forcément compliqué. Mais ce qui n'est pas des choses que vous allez forcément faire dans le cours normal du jeu, disons. Et du coup, ça va vous demander de farmer un peu. Alors là, vous allez me dire, mais comment tu farmes facilement ? Bon, le jeu vous a fourni une solution pour ça. Dans le menu de contact, en fait, ici, vous pouvez déclencher n'importe laquelle des 4 factions du jeu. Si vous appuyez là-dessus, vous avez directement une notoriété niveau 3 avec n'importe quelle faction. Et le truc ne se terminera que quand vous auriez une notoriété niveau 5. Auquel cas, à ce moment-là, il y a un minibus qui apparaît. Vous devez battre le minibus et vous finissez en notoriété 0 immédiatement. C'est une solution. Ce n'est pas forcément la solution la plus intelligente du monde, mais bon. Les arnaques à l'assurance sont de retour. Et la livraison de véhicules est de retour. Ça, je vous le montre après. Pour l'instant, arrivons à Everything is a Million Dollar. Et le principe de cette boutique, entre guillemets, au cas où si ce n'est pas très clair, parce que pour moi, ça ne l'était pas spécialement, c'est que ce sont des métamorphoses de votre personnage. C'est-à-dire que si j'achète ce Tessin d'abeille tueuse, par exemple, maintenant, mon personnage se transformera en Tessin d'abeille tueuse. Moi, j'économise pour celui-là, qui est à 25 000 balles, parce que je veux devenir une projection astrale. Mais du coup, au début, je me suis dit « Ah, ça doit être de la déco, je vais acheter les toilettes ». Non, du coup, je suis sorti, mon personnage était des toilettes, qui se baladaient avec deux flingues. Je n'avais pas tout à fait compris. Mais du coup, oui, ce sont des métamorphoses de votre personnage. Dont le vortex de chaussettes perdues. La poubelle. Le cactus. La boîte aux lettres. Les seins d'abeille tueurs. Le distributeur. C'est pour ça que le distributeur a cette forme un peu particulière. Et a l'air un peu de bouger, si vous regardez bien. Etc, etc. Moi, je vais économiser pour ça, parce que comme c'est l'item le plus cher du jeu, je vais essayer de récupérer ce truc. Étrange et éterré. Mais du coup, ça, c'est cette boutique qui n'ouvre aussi qu'à la fin du jeu. Mais comme les prix sont situés entre 1 et 25 millions de dollars pour acheter des trucs, ce n'est pas forcément déconnant que ça n'ouvre qu'à la fin du jeu. D'ailleurs, j'ai acheté tout le stock de la boutique de Frank Klaas, qui est juste à côté d'ici. Et aussi tout le stock de la boutique de Frank Saint-Domaso, qu'on avait vu pendant le stream la dernière fois. Mais ça, c'est parce qu'on ne se refait pas et qu'on connaît son public au bout d'un moment de merde. Donc, pareil. Petit caveat. Je ne suis plus 100% sûr de comment ça se passait dans les Saints Row précédents. Bonjour, Pisou. Dans ce Saints Row-là, la livraison de véhicules se passe d'une manière assez particulière, en fait. Attendez. Comme je vais reprendre ma moto que j'aime bien, après, je vais demander la livraison pas loin de la moto que j'ai déjà, parce que je vais demander une livraison pour rien, mais c'est juste pour vous montrer un truc. En fait, vous savez quoi ? On va d'abord rentrer à la maison. On va d'abord rentrer à la maison. On va le faire... Non, on va y aller. Est-ce que tu peux changer le sexe de ton perso pendant le jeu ? C'est une très bonne question. La réponse est un peu compliquée, mon cher Okraï. Il n'y a pas de sexe de ton perso. En fait, quand tu vas dans l'application de style, tu peux changer les informations... Tu peux changer les informations de ton corps, diverses et variées, mais en fait, tu peux choisir si ton perso a une poitrine ou non, un pilou-pilou ou non, et s'il a une voix masculine ou féminine. Mais ça, tu peux effectivement le modifier à n'importe quel moment dans le jeu. J'ai pas envie de me faire Samuel Etienne. Désolé. Ah non, on va voyager de là-bas. Là-bas. Il y a des tempêtes et des naufrages. Attendez. Il y a quelqu'un qui se cherchait la merde. C'est pas grave. Ah, on est de 4 heures, c'est mon pote. Je le vis bien. De toute façon, c'est pour ça que je stream une fois tous les deux jours, moi. Si ça se trouve, je me suis fait ban 30 fois. En fait, à n'importe quel moment, tu n'es même pas obligé de rentrer dans une boutique, de dépenser de l'argent, quoi que ce soit. À n'importe quel moment, tu vas là-dedans, tu vas dans la piste, tu modifies ce que tu veux. Modification du visage, c'est là-dedans. Les tatouages, je vais vraiment m'en prendre une, un de ces quatre. C'est là-dedans. Arrête de la foutre à poil à chaque fois que tu rentres dans un menu. Tout ça, c'est là-dedans. Donc, tu peux le faire en plein milieu de la rue, à littéralement n'importe quel moment. Tu n'as aucun commit, en fait, là-dessus. C'est-à-dire que même au début du jeu, je crois que c'est une appli auquel tu as accès immédiatement. Donc, tu peux immédiatement te changer où tu veux, changer complètement le look de ton personnage, toutes les informations de genre et compagnie. Tu peux changer la tenue, la couleur de peau, la couleur des yeux, la forme du visage, etc. Littéralement, à n'importe quel moment, en rentrant dans cette appli. C'est... À la fois, après, ça fera gna gna gna, oui, mais alors mon... Mais mind realism, tout ça, tout ça, etc. Et en même temps, c'est fait d'une manière, je trouve, tellement intelligente et tellement inclusive. Et ça te pousse tellement à pouvoir tenter des trucs si tu en as envie, que je trouve, c'est très, très bien. Tu peux changer la taille du zigoui-goui ? Oui. C'est pas grave, tu as eu le choix de ne pas avoir suivi. Oui, tu as... Alors, je ne sais plus comment c'est tourné. C'est tourné d'une manière extrêmement poétique dans les menus. Genre taille de laine ou un truc comme ça. A-I-N-E, je crois. Mais tu peux être totalement, effectivement... Comment dire ? Alors, ce n'est pas la taille du zigoui-goui, parce que tu ne vois jamais le zigoui-goui en lui-même. Mais tu peux modifier l'épaisseur du paquet, disons. Du coup, c'est le meilleur des deux mondes. Je suis d'accord. Je suis rentré, donc quoi ? Ah, c'est quelqu'un de mon crew, donc nous n'allons pas la tuer affreusement. Est-ce que, du coup, il faut que je passe dans un gare ? Non, ça devrait aller. Est-ce que j'ai trouvé s'il y a des cheats ? Alors, à ma connaissance, non. Mais en fait, franchement... Alors, je vais poser la question différemment. De quel cheat tu aurais besoin ? Parce que, encore une fois, si tu as besoin d'invincibilité, etc., si tu vas dans options de défi... Ah tiens, pourquoi il m'a tout remis à zéro ? Oh, ouais. Si tu as besoin d'options de défi, si tu mets tout ce qui est là à zéro, tu one-shot tous les ennemis du jeu. Quasiment. Je pense à quelques rares exceptions près. Sinon, tu one-shot tout le monde et tu ne prends quasiment aucun dégât. Si c'est de pognon que tu as besoin, une fois que tu as effectivement la possibilité de quasi-one-shot tous les ennemis du jeu et ne faire aucun dégât, tu vas pouvoir améliorer beaucoup plus rapidement toutes tes entreprises et réaliser toutes les missions additionnelles. Et comme dit, à l'heure actuelle, je suis là en fin de jeu avec absolument tout débloqué, etc. Je gagne 4 millions par heure. Donc, il faut que j'aille dans une boutique en particulier pour trouver des trucs que je ne peux pas acheter encore à l'heure actuelle. Sinon, je peux littéralement... Il y a deux boutiques de fringues, c'est ce que je disais tout à l'heure, où il y a des fringues que j'aime énormément dans le jeu. La manière dont ça s'est passé, c'est qu'une fois que j'avais fini le jeu et que j'avais toute cette thune-là en stock, j'y suis allé, j'ai récupéré littéralement toute la boutique, j'ai acheté chaque item qui était dedans et je suis reparti. Bon, après, je ne dis pas qu'il n'est pas joli sur leur super tank. Il est très cool, mais bon... Après, il est joli. Encore une fois, je ne dis pas qu'il n'est pas joli, il est très classe. Alors, la manière dont ça se passe, les livraisons de véhicules dans ce jeu, c'est-à-dire que, par exemple, je vais dire que ça, maintenant, c'est mon véhicule favori, et c'est là où, en plus, le jeu vous induit un peu d'erreur. C'est-à-dire que, quand j'essaye de prendre un véhicule, ça dit ajouter O, X, favori, S. On en déduit rapidement qu'il peut y avoir plusieurs favoris, puisque nous avons un pluriel, ici. Mais imaginons, du coup, que je prenne cette jolie petite crisis et que j'essaye de l'ajouter au favori. Et bien, vous allez remarquer que maintenant, c'est la seule en favori, et il n'y en a pas d'autre. Et la raison pour laquelle c'est le cas est double. Premièrement, votre véhicule favori qui est là-haut, en fait, c'est super important de faire attention à ce que vous mettez, parce que, quand vous allez avoir un véhicule qui va être devant la porte pour une mission ou pour un truc où le jeu va vous donner un véhicule, dans la mesure du possible, il va vous donner votre véhicule favori. Du coup, si vous mettez un véhicule du LOL là-dedans, vous allez vous compliquer la vie vachement plus que si vous mettez un véhicule que vous avez upgradé, qui va déjà vite, sur lequel vous avez travaillé un petit peu les caractéristiques, etc. Première chose. Deuxième chose, une fois que vous débloquez le fait de pouvoir appeler un véhicule, ce que l'on va faire tout de suite pour l'exemple, le véhicule qu'on vous livre, c'est votre véhicule favori. Et vous n'avez pas le choix du véhicule. Vous n'avez pas le droit de dire « Ah là, je suis au milieu de la cambrose, j'aimerais bien que tu me livres une moto tout terrain. » On vous livre votre véhicule favori. Et si votre véhicule favori, ce n'est pas ce que vous vouliez à ce moment-là, eh bien, tu fais le trajet jusqu'à un garage. Bonne chance, Kevin. C'est un petit peu bizarre d'avoir géré les choses comme ça. Je vois la logique du réduire le nombre de menus, yada yada, mais je... Ça fait partie de ces décisions, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ils ont fait ça. Et ceci étant dit, tout ce que j'ai dit depuis le début de... C'est déjà 40 minutes où je déblatère, étant dit, oui, le jeu a des bugs. Oui, il y a des décisions de programmation que je ne comprends absolument pas. Oui, rejoindre des parties en coop et parfois un peu relou. Oui, il y a des choses qui sont parfois très planquées, qui sont très dures à trouver parmi les collectibles et compagnie. Oui, la difficulté est parfois à régler un peu n'importe comment et certaines missions sont impossiblement dures à faire alors que d'autres sont complètement enfantines. Oui, il y a certains scénarios qui sont moins heureux que d'autres, etc., etc. J'ai fini le jeu à 97%. Il me manque deux achievements. Pour ceux qui passent beaucoup de temps sur cette chaîne, vous savez que je ne finis quasiment aucun jeu. Je zappe d'un jeu à l'autre très facilement. J'ai passé des journées entières sur ce Synthro. Vraiment, avec toutes les astérisques que j'ai mis après ce que je viens de dire, c'est un excellent jeu. C'est un excellent jeu en monde ouvert. Il y a une intelligence globale au niveau des déplacements transversaux, entre autres. Il y a une sincérité, je dirais, dans le fait de vouloir vraiment faire un truc fun, gonzo, etc. Oui, effectivement, j'ai fait le 116%. Bloody Spade, il y a les personnages qu'on peut récupérer sur le workshop. Bref, c'est une discussion pour un autre jour. Le monde est ultra cohérent. Le monde est... Comment dire ? La map a une super logique, vraiment, en disant que au bout de quelques heures, de 2-3 heures à peine, je me repérais complètement en disant « Ah ! Tel quartier ! » Ok, je vois où c'est. Et je vois comment j'y accède en partant de là. Même pas besoin d'ouvrir le GPS, je vois très bien comment j'y vais. Alors que la map est très grande, il y a vraiment une logique, il y a vraiment une différence d'ambiance entre les quartiers que vous voyez en dessous de nous, qui sont un peu l'approche banlieue, les quartiers que vous voyez là-bas, qui sont... Attendez, est-ce que je peux pas... Voilà, est-ce que si je zoome... Là-bas, où c'est un peu plus la banlieue pauvre, ici, où c'est un peu plus la banlieue middle class, un peu indus, là, où vous avez le quartier d'affaires, là-bas, au fond, vous avez le simili Las Vegas, avec les casinos partout, etc. Vous avez une réelle différence d'ambiance entre ces différents quartiers et naturellement, le désert en bonne et due forme, avec les grandes dunes sur lesquelles vous pouvez faire des sauts de malade. Et vous avez même des différences entre le désert qui est situé là-bas, où vous avez beaucoup plus, effectivement, l'ambiance un peu vallonnée, montagneuse, grand canyon, etc. Et le désert qui est situé de l'autre côté, où vous avez plus un peu l'ambiance Mad Max, le désert sauvage, etc. C'est vraiment très bien foutu. Et le monde est extrêmement cohérent, extrêmement bien foutu, et vraiment dessiné dans l'idée que ce soit un truc fun et débile. vous pouvez voler une voiturette de golf et l'emmener à travers le désert, l'équiper de pneus tout-terrain, la booster à fond, lui mettre de nitro et l'emmener dans le désert. Ça, c'est l'informe... Une fois que vous avez capté cette information, vous savez ce que vous voulez. J'irai même un tout petit peu plus loin en disant ça. Vous avez des tremplins partout, vous avez des endroits pour vous balancer en l'air en combinaison de vol partout. Et pour revenir sur les trucs de la combinaison de vol, la dernière chose que vous débloquez dans le jeu, puisque celle-là nécessite que vous ayez fait effectivement tous les quartiers et que vous les ayez libérés, etc. C'est cette tour-là. Et pourquoi ? C'est relativement simple à comprendre, en fait. C'est que cette tour-là vous permet basiquement d'aller en combinaison de vol, alors peut-être pas d'un bout à l'autre de la map, mais ça permet de faire des trajets. Et ça permet de profiter de ce monde-là et de le découvrir encore plus en avant. Et c'est... Il y a beaucoup de choses qui sont maladroites dans ce Sainsaw. Il y a des gros bugs. Il y a des choses qui sont... Et les gros bugs, encore une fois, il faut se rappeler que c'est Volsion qui a fait le jeu. Volsion, c'est 300 personnes. C'est pas Bethesda, c'est pas Rockstar. C'est 300 Pékin, quelque part, dans un pays du Nord. Demandez-leur de faire un jeu qui va sortir à la fois sur Xbox One, sur Xbox Series, sur PlayStation 4, sur PlayStation 5, sur PC et sur Stadia. Il va y avoir forcément des moments où le truc va partir en couille. C'est une obligation. Pour une équipe de 300 personnes, c'est déjà bien d'y être arrivé à le faire. Je ne suis pas en train d'excuser. Pour moi, c'est toujours inacceptable de sortir un jeu blindé de bugs. Mais je le comprends. Je comprends que malheureusement, ça, c'est un impondérable. quand on est une petite équipe et qu'on demande effectivement à sortir un jeu certainement de skew, comme on dit. Mais, sans parler du côté technique, et même si c'est un petit peu... Oui, mais Fergune, tu choisis tes batailles, c'est un peu hypocrite. Sans parler du côté technique, le jeu en lui-même est vachement bien. Et la raison pour laquelle je mets effectivement l'exergue là-dessus, c'est parce que les problèmes techniques, ça se règle. Je ne sais plus quand est-ce qu'on avait eu cette discussion il n'y a pas si longtemps que ça. Mais un jeu qui a les bugs, les bugs, ça peut se régler. C'est... C'est... Quelques patchs, quelques... Et ils sont déjà en train effectivement de hot-fixer et de patcher sévèrement le jeu. Quelques patchs et toutes ces histoires de bugs, de retour au bureau, de trucs qui sont un petit peu compliqués, on n'en parlera plus. Si le gameplay n'est pas correct à la base, à ce moment-là, votre jeu est mort. le gameplay de ce Scentro est vachement bien. Il y a quelques défauts d'équilibrage, ça se patch. Il y a quelques soucis de bugs, ça se patch. mais le gameplay, le fond, c'est-à-dire le monde ouvert en lui-même, le gameplay en général, le shooting, la diversité des armes, la diversité des actions, l'ambiance générale, qui sont des choses qui ne se patchent pas, je les ai trouvées sincèrement très bien. Et, encore une fois, sans vouloir repartir dans ce truc-là pour en déplomber, je ne comprends pas les critiques. Je ne comprends pas les gens qui ont dit que ce jeu est chiant parce que je ne sais pas comment tu peux traiter de jeu chiant déjà un jeu où tu fais ça. Ça se passait mieux dans ma tête, mais ça n'a pas craint rien. Je ne trouve pas que les missions soient si mal écrites que ça et que ce soit du Mostly for Millenials et... Ouais, mais... Il y a des moments où on joue avec des jeunes et ils ont des discussions de jeunes. Oui ? Tu dis ça comme si c'était une mauvaise chose, je ne doute pas que tu vas avoir un argumentaire ensuite, j'attends juste. Et à un moment, ça s'est encendé dans une certaine partie de la presse vidéoludique en putain de chasse ouverte où il y a certains sites qui ont fait genre 3 ou 4 articles en mode le dernier Saints Row est à chier, il y a une série de quêtes dedans, Borderlands la mieux faite, etc. Et je n'ai... Enfin si, j'ai très bien compris. J'ai bien compris qu'il y avait visiblement une certaine... Comment dire ? provocation de l'audience, disons. Et que tout le monde s'était mis d'accord sur le fait que ce jeu était à chier et que du coup, tu pouvais taper dessus et que c'était open bar et que ça faisait des clics. C'est un vrai, disons qu'il est vraiment à chier ce jeu. En fait, je ne pense pas que ça essaye de faire jeune. C'est juste que les persos dedans sont jeunes. Et du coup, parfois, ils ont effectivement des attitudes de jeunes. mais ce qui est normal, quoi. Il y a certains dialogues qui étaient un petit peu for lack of better terms. Cringe. Je ne vais pas vous mentir. Il y a certains moments dans les dialogues où j'ai fait un peu « Ah, c'est peut-être un peu too much ». Mais il y a aussi des situations que j'ai trouvées franchement drôles et bien foutues et marrantes et des personnages humains et avec un certain caractère, etc. Et d'ailleurs, tant qu'on évoque ça et encore une fois sans vouloir spoiler quoi que ce soit, le jeu avait ce petit côté de fin de Saints Row 2, début de Saints Row 3, enfin, de certains moments de Saints Row 3 où sur la fin du jeu, le truc a un gros passage d'un quart d'heure à 20 minutes bien comme il faut. Le jeu, il va bien un Serious Time. Le jeu lâche une grande partie du côté gonzo et te fait un passage très premier degré et assez lourd au niveau des thématiques et des trucs. Et moi, c'est bien. C'est vraiment le truc où j'ai vu ça, j'ai fait « Putain, ok, d'accord, on y va, cool. Donc, ok, on n'est plus que dans le gonzo, etc. » C'est bien parce que du coup, ça rappelle un peu de temps avant le grand final du jeu, ça rappelle les enjeux, ça rappelle le... Comment dire ? Un peu le fait que « Eh, oui, on est un jeu de pantalon de gonzo ou rigole, etc. » Bon, par contre, là, il y a le Serious Time qui commence. rappelle que là, on arrête de déconner, on repart d'une série à deux minutes. C'est ultra... C'est très bien foutu, globalement. Je... Vraiment... J'ai beaucoup aimé ce jeu. Je l'aurais pas fini tellement si je l'avais tellement aimé. Et si je l'avais pas tellement aimé. Et encore une fois, revers de la médaille, par contre, la dernière mission est extrêmement longue. Elle prend quasiment... Et Dieu sait que je joue en Super Facile, elle m'a pris quasiment deux heures. Je pense... Et je me doute qu'il y a du checkpointing régulièrement et que vous pouvez arrêter de jouer à n'importe quel moment si vous le souhaitez. Mais bon... Moi, j'étais lancé, je voulais voir la fin du truc. Bonjour, excusez-moi. Un secret club of purple dipshit ? Ah ! Ben, ça, c'est le dernier item qu'il me fallait pour terminer un des deux derniers achievements dont j'avais besoin. Donc, désormais, il n'y a plus qu'un. Excusez-moi, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé de secret club of purple dipshit. Je crois que c'était cette personne-là. Voilà. Ça, par contre, on ne va pas le faire. C'est une bonne question. Oh, Christ, je vais aller jeter un oeil. C'est quoi comme voiture, ça, au fait ? Je l'ai piqué, je n'ai même pas regardé. Ah, ben, c'est celle que j'ai déjà. D'accord. Et ce truc-là, c'est quoi ? Ah, et c'est un ému. OK, c'est des bagnoles électriques. Je fais juste le tour pour m'assurer qu'il n'y en a pas une qui a l'air un peu sympa que je n'ai pas encore récupérée. Non, ça, c'est la Crysis. C'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Parce que les quartiers riches, il y a toujours des belles bagnoles qui traînent. Bon. Hop. Donc, on est d'accord, Sonic, là, il ne me reste plus qu'un achievement. Et ça, on s'est rejoint un peu à ce que je disais aussi. C'est que... Voilà, je suis à 49 sur 51. Le dernier achievement qu'il me faisait, c'est réussir tous les défis de combinaison de vol. Possédé par 0,1% des joueurs. Tu m'étonnes. Parce que dans les défis de combinaison de vol, du coup... Alors déjà, ce n'est pas franchement indiqué qu'est-ce qui est un défi de combinaison de vol ou non. Mais entre autres, il y a rebondir sur 6 personnes en 30 secondes. À l'heure actuelle, je n'ai pas trouvé comment je suis censé faire ça. Je risque de devoir regarder un guide sur Internet qui va peut-être me donner info. Mais à l'heure actuelle, je ne sais pas. Donc. Les voix. Est-ce que je peux le modifier en jeu, ça ? Je peux peut-être modifier dans le menu principal. J'ai rajouté un petit coup d'œil avant de partir tout à l'heure. Mais de toute façon, je pense qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous dire ou vous montrer sur ce Saints Row. Pour moi, c'est un très bon jeu. Pour moi, ce n'est pas forcément non plus un jeu où je vous dirais achetez-le à 60 balles parce que je réalise la valeur de l'argent de le jeu. Mais je dirais par contre que c'est un jeu où si vous le trouvez à 40 balles, par exemple, à 39 ou à 29 au fil de je ne sais quel promo, allez-y. Et si vous aimez les mondes ouverts et si vous aimez cette ambiance-là, allez-y. Vous ne le regretterez pas. Surtout, d'autant plus, si vous avez quelqu'un avec qui le fait en coop. Avec le petit caveat que, effectivement, le début du jeu est à faire en solo, au minimum, genre la première heure est à faire en solo donc vous n'allez pas pouvoir attaquer à le faire en coop tout de suite et que le coop est légèrement wonky pour rejoindre quelqu'un. Mais une fois que vous êtes dans la partie avec quelqu'un, c'est top. Et une fois que vous êtes dans la partie avec quelqu'un, c'est vraiment top dans le sens aussi où tout ce qui est exploration de la carte, mission secondaire, en plus de l'histoire principale, découverte des objets qui sont planqués à droite à gauche, etc. Vous pouvez... Ah, c'est de l'eau, ça ? Oui. Vous pouvez le faire en coop comme vous voulez, en fait. Et la progression est enregistrée pour les deux joueurs. Il n'y a pas de... Ah, mais moi, je l'ai fait en coop dans ton monde donc maintenant, il faut que tu reviennes le faire dans le mien parce que sinon, ça ne sera pas enregistré. Non. Point de ces conneries. Si c'est fait pour... Si un joueur l'a fait, les deux joueurs l'ont fait. Et du coup, c'est vraiment cool. Bref. Je crois que c'était une voiturette de golf, ça. Pardon, excusez-moi. Sincèrement désolé. C'est une belle voiture, ça, c'est con. C'est une olive ? Je crois que l'elle est déjà. Oui, c'est une olive. Je commence à les reconnaître tout doucement. Bref. Je trouve que j'ai un peu abîmé, celle-là, par contre. Oui, ça, donc, c'est aussi des voiturettes de golf qui font apparemment aussi transport interne sur les petites zones. C'est la planquin. Attendez, on va essayer un truc. Est-ce que je peux faire des... Ça va être risqué. Bref, c'est ça, c'est un throw, c'est disponible depuis quelques temps, maintenant, sur tout, sauf Switch, basiquement, et téléphone mobile. Encore que, avec le X machin truc et tout ça. Mais, moi, je trouve que c'est un très bon jeu. Je comprends aussi que ça n'apprêle pas toutes les sensibilités. Mais si vous aimez, effectivement, les trucs arcades, gonzo, un peu ridicules, et le gameplay de Saints Row 3, 4... Attendez, je crois qu'il y a quelqu'un qui voulait négocier. Ah bah non, il ne veut plus négocier. Quelle tristesse. Attendez. on va juste s'assurer, quand même, qu'il n'y ait pas de malentendu. Aïe. Ah, ça a disparu. Quelle tristesse. C'est juste pour montrer ce que ça fait, là. la Babal, je peux emprunter votre voiture pendant un instant ? Non ? Non, vous n'avez pas envie de jouer. D'accord. Vous, je peux vous emprunter votre voiture ? C'est cool. Comme ça, je leur montre ce que ça fait, la Babal, c'est important. C'est une de mes armes préférées, la Babal. Elle est très, très chouette. Excusez-moi. Donc, l'audition. Non, mais il va m'abîmer ma voiture, ce con. Jacques, elle est en train de fumer de partout. Hop. Ça reste un Saints Row. Et effectivement, c'est un Saints Row de 2022. Et les veines qui vous ont peut-être fait rire à Saints Row 3, qui date quand même de quelques années maintenant, eh bien, sont adaptées maintenant à une nouvelle génération. Et il y a des gens qui vont avoir un peu de mal à accepter, ça. Mais non, ça reste un Saints Row. Et c'est un très bon Saints Row. et oui, effectivement, avec les avantages et les inconvénients, c'est un jeu qui n'a peut-être pas évolué autant que certaines personnes l'auraient voulu. Moi, ce que je voulais, c'était un putain de Saints Row. Je voulais un truc qui pète dans tous les sens, un truc qui soit ridicule, qui soit à la fois une parodie de film d'action, à la fois quelque chose qui peut être extrêmement sincère au niveau des relations entre les personnages. Parce que la force principale des Saints Row précédents, c'était aussi le crew, Johnny Gatch, Shandy, etc. Et ça, ils l'ont très bien reproduit parce que le crew, là, est serré. Et quand il arrive quelque chose à un membre de son équipe, je trouve qu'on le ressent et qu'il se passe vraiment quelque chose, du coup, à ce moment-là. Je trouve que de ce côté-là, vraiment, la dynamique est réussie. Est-ce que je pense des nombreuses comparaisons entre GTA et ce dernier Saints Row ? Je pense qu'elles n'ont absolument aucun sens. Je pense que comparer ce Saints Row et GTA, ça a à peu près autant de sens que... Oui, je pense que la presse est opacrète sur ce jeu, mais ça, c'est mon opinion. Je pense que comparer ce Saints Row et GTA, c'est comme comparer... Alors, si je parle de Cruising Blast, ça ne va parler à personne d'autre que moi, mais comparer, allez, on va dire Burnout Paradise et Grand Tourismo. Oui, c'est des jeux de course tous les deux. Voilà. Oui, là, dans les deux cas, on est dans des jeux en monde ouvert avec des flingues. OK. C'est là où la comparaison s'arrête. entre FF14 et Saints Row, on en vient effectivement à ma principale critique de Saints Row, il n'y a pas de pêche dans le jeu. Et c'est ce qu'ils ont fait un jeu inférieur à FF14. Non, mais plus sérieusement pour répondre à la question, non, il n'y a aucun point... Enfin, les points communs sont extrêmement limités et ce n'est vraiment pas la même ambiance. Ce Saints Row se prend beaucoup moins au sérieux que GTA. La physique est beaucoup plus cartouille. que dans GTA. On est sur des moments qui sont beaucoup plus délirants que GTA. Et ce n'est pas forcément une critique de GTA, mais c'est juste que ces deux jeux qui partent... Petit un, qui partent de postulats complètement différents. On en a déjà parlé sur la première VOD, mais on va en parler très rapidement. GTA qui se veut une critique de la société américaine premier degré, il y a des yada. Et ce Saints Row qui se veut genre vraiment une histoire ultra caricaturale et limite comme dit une parodie de film d'action sur une bande de potes qui, à la base, sont chacun dans des gangs différents et qui, à la fin, se disent putain, mais on est les meilleurs. Pourquoi on ne va pas faire notre truc dans notre coin ? Et accessoirement, si métaphore, il y a... c'est plus une métaphore sur le sujet de comment la société essaye de faire comprendre aux jeunes qu'ils n'ont aucune putain de valeur et qu'il ferait mieux juste de bosser pour d'autres personnes plutôt que de faire leur truc dans leur coin et d'avoir confiance en eux. Et je trouve que c'est une métaphore qui est un peu meilleure de ce côté-là. Si je peux me permettre une légère éditorialisation que société américaine égale mal. Et accessoirement, et je reviens là-dessus parce que pour moi c'est quand même un point très important, Voltion, c'est 300 personnes. Rockstar, c'est beaucoup, beaucoup plus. Et ça se ressent aussi dans le jeu, effectivement, au niveau de la technique. Le jeu est moins beau que GTA. Le jeu est plus pugué qu'un GTA. Encore que, de mémoire, GTA V à la sortie, ce n'était pas franchement la super joie. Mais le jeu est quand même beaucoup plus pugué qu'un GTA, ça c'est clair. Etc, etc. De l'autre côté, je trouve que le shooting est meilleur dans ce jeu que dans GTA. Tant qu'à faire la comparaison. Mais c'est vraiment deux ambiances différentes et deux systèmes complètement différents. Et pour moi, c'est une comparaison qui, comme dit, a exactement les bugs à se corriger. Pour moi, c'est, comme dit, une comparaison qui a autant de sens que de comparer Burnout à Grand Tourismo. Oui, c'est deux jeux qui sont classés dans la même bague chez Micromania, si vous voulez. Ou sur n'importe quel site de critique, X ou Y, vous allez avoir la même chose. Il est difficile de faire pire que GTA à niveau shoot. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord que Rockstar devrait peut-être jouer un jeu un jour. Je vais pouvoir voir l'effet que ça fait. Loin de moi l'envie de vouloir être extrêmement critique. Imaginez juste deux secondes qu'un jour, GTA reprenne le système juste de Gears of Wars. Vous savez, ce tout nouveau jeu qui vient de sortir. Ce serait bien. Soudainement, le jeu prendra en qualité énormément. Bref, la comparaison pour moi n'a pas lieu d'être. et le fait que la presse ait fait ça, c'est... Mais en même temps, ça, c'est... Je vais recommencer à dire du mal de la presse vidéoludique. J'en suis désolé. Mais c'est extrêmement frustrant au bout d'un moment. C'est comme le truc où maintenant, à chaque fois qu'un jeu est en monde ouvert et je suis moi-même coupable de le faire de la temps en temps, chaque fois qu'on a un jeu dans un monde ouvert un peu nature, c'est... Ah, Breath of the Wild ! Comme à chaque fois que pendant quelques années, il y a eu un jeu qui mettait un tant soit peu des mécaniques d'infiltration. C'était... Metal Gear Solid ! Ou comme à chaque fois qu'on joue avec un type qui est habillé comme un clown. Ah, Kingdom Hearts, pardon. Non, pardon pour la dernière, c'était une blague. Pardon, c'est bon. Mais c'est... J'ai toujours trouvé ça extrêmement étrange, cette obligation. Et je comprends aussi, c'est... Quand ton métier, c'est de devoir décrire quelque chose à d'autres personnes, tu vas très rapidement tomber dans le... Ben... Faut que je leur donne des exemples de choses qu'ils connaissent déjà pour qu'ils aient une idée de quoi on parle. Donc, vous avez joué à GTA, c'est un peu comme GTA. Vous avez joué à Breath of the Wild, c'est un peu comme Breath of the Wild. C'est normal aussi. Je ne vais pas dire que c'est paresseux, même si ça l'est un petit peu. C'est sûr qu'on n'est pas sur Train Life, là. J'aime bien mélanger les jeux vidéo, moi, vous savez. Je ne suis pas quelqu'un qui se limite à un seul genre. Si vous voyez ce que je veux dire. Je comprends entièrement ceci. Mais bordel de cul, quoi. Là, pour le coup, c'est vraiment pas... C'est vraiment pas une bonne idée. Et surtout, moi, ce qui me fait peur avec cette histoire de comparaison avec GTA, c'est que s'il y a des testeurs qui sont partis dans le jeu en se disant on va être devant un GTA Live, ce n'est pas étonnant qu'ils soient déçus derrière. Et je ne trouve pas que le jeu ait été marketé comme ça. Je ne trouve pas que le jeu ait été marketé en disant si vous avez aimé GTA V, vous allez adorer Saints Row. Salut Redbeard. Salut Batory. Ah. Je n'en ai rien à foutre. Vous n'allez pas me retenir. Toujours le fun dans Saints Row. Oui, on fait le dernier point avant de partir. Parce que là, comme dit, il me reste un achievement dans le jeu et j'ai 100% du contenu de la map. Donc, j'ai... j'ai torché le truc autant que faire se peut. Attendez, c'est quoi le score officiel de Sony, là, d'où j'en suis ? Juste par curiosité. Donc, j'ai libéré encore un Chivos. 98%. Voilà. Caché de Sony faisant foi, il manque un achievement. Donc, je vais quand même essayer de le faire, celui-là. Parce que... Un achievement du platine, ça va me faire mal au cul. Mais je vais pas essayer de le faire là, en direct, parce que sinon, on va être dans la deux mers. Donc, oui. Et comme dit, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent la chaîne, je finis... J'essors pas des jeux comme ça. Donc, vraiment, voilà. Quand... Si un jour, je fais ma liste des meilleurs jeux de 2022, ce qui inclurait déjà que je termine ma liste des meilleurs jeux 2021, où il me reste encore à peu près 10 pages à écrire, et on est à peu près tout qu'en septembre, presque. Si un jour, je fais ma liste des jeux 2022, 100% que ce Saints Row sera dans le top 10. Sans doute pas en première place, je vais pas vous mentir, mais il sera dans le top 10. Ce jeu n'est pas un 4 sur 10. Ce jeu est un 6-7, disons. Et je dis un 6-7 dans le sens où, pour le public général, et comprenant bien que mes... Pardon. Que mes sensibilités ne sont pas celles de tout le monde, et jugées sur les critères les plus objectifs possibles, ce jeu est un 6-7. C'est un 6-7-7. Vis-à-vis de mes sensibilités et de ce que moi, je recherche dans le jeu vidéo, ce jeu est un 8-7-9. C'est même de CPC lui a mis un 8, je pense qu'il est assez juste, ça me fait bien envie. Eh ben, écoute, moi qui ai effectivement la critique facile vis-à-vis de Canard PC, je suis extrêmement surpris et agréablement surpris de dire ça. Parce que oui, je suis complètement d'accord avec ça. Quel est mon gothi pour l'instant ? Putain, ça c'est une bonne question. En vrai, et en vrai, là, c'est peut-être totalement le biais de nouveautés qui parle. Mais en vrai, je vais peut-être dire Curse to Golf à l'heure actuelle. En vrai, si je fais mon gothi en ce moment, ça serait Curse to Golf. Mais en vrai, vous savez quoi ? On va déjà couper ça. Et on va continuer cette discussion après. Mais du coup, voilà, c'est Saints Row. Je vous le conseille toujours. Et... Et au revoir YouTube. Allez.